Nos recherches se situent en amont des recherches cliniques. Notre objectif c'est d'améliorer surtout les conditions des irradiations, améliorer la balistique. Et on vise, on peut dire, trois points. On vise la précision, la rapidité et la sécurité. C'est-à-dire qu'on essaie d'introduire les techniques informatiques et des modélisations physiques qui permettront d'accélérer les planifications de traitement dans les radiothérapies qui sont en général assez débordées. De ce côté, on développe des techniques qui permettent d'améliorer la précision et qui prennent en compte aussi des phénomènes perturbateurs. Une des techniques de radiothérapie moderne est en fait, la radiothérapie a servi à la respiration où en fait on va prendre en compte la respiration du patient lors de son irradiation. On traite le cancer du poumon par radiothérapie et on veut donc stériliser la tumeur mais autour on a du tissu sain, tissu sain qui va être irradié. Donc une des techniques, c'est de mettre les patients en apnée. Le seul petit souci, c'est que ça nécessite un entraînement. Donc tous les patients ne peuvent pas être traités de cette façon. Donc une autre technique d'irradiation est donc une radiothérapie en RPM où on utilise le scanner 4D qui prend en compte le temps du cycle respiratoire du patient. Sur le scanner, on arrive en fait à voir la mobilité de la tumeur en fonction du cycle respiratoire et d'adapter cette marge en fonction du cycle respiratoire et de la tumeur propre au patient. On développe pas mal de thématiques en collaboration avec le centre hospitalier de Bellefort-Hémobiliard, de CHU de Besançon, sans oublier des informaticiens de laboratoire d'informatique de Franche-Ponté. Sous-titrage Société Radio-Canada